La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Le financement d'innovation, actualité 2020 et nouvelles tendances, que nous organisons en partenariat avec la DFCG Auvergne Rhône-Alpes. Nous aurons également le plaisir d'accueillir la société CISA Informatique, qui nous partagera son retour d'expérience. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant environ 10 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez grâce au module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation de nos experts vous sera envoyée par e-mail après le webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Yves Bardou, président de la DFCG Auvergne Rhône-Alpes. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Je vous laisse vous présenter brièvement. Oui, je vous laisse vous présenter brièvement. Désolé, désolé. Oui, donc je suis Yves Bardou, président de la DFCG Auvergne Rhône-Alpes. Je suis en même temps le directeur administratif et financier du groupe Télanco, qui est dans la région grenoboise, un groupe de télécommunication. Merci beaucoup Yves. Maintenant, je vous présente Marco Lenz, directeur administratif et financier de CISA Informatique. Bonjour Marco. Bonjour à tout le monde. Donc, Marco Lenz, directeur administratif et financier de CISA Informatique. Nous sommes une ESN implantée en Rhône-Alpes depuis plus d'une cinquantaine d'années. J'aurai le plaisir de vous faire un petit témoignage sur ma collaboration avec Eming dans le cadre de l'IPBOX. Merci Marco. Puis maintenant, je vous présente Laila El-Wally, fiscaliste chez Eming. Bonjour Laila. Bonjour à tous. Du coup, Laila El-Wally, fiscaliste au sein d'Eming. J'interviens sur le périmètre de la fiscalité de l'innovation, mais aussi depuis peu sur le dispositif de la Patenbox. Merci beaucoup Laila. Je laisse maintenant la parole à Guillaume Lavoie, notre dernier intervenant du jour. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, Guillaume Lavoie. Donc, je m'occupe de coordonner les opérations internationales et plus particulièrement innovation chez Eming. Nous intervenons dans une quinzaine de pays. C'est le périmètre sur lequel nous avons pris la température de l'innovation en 2020. Et je vais vous présenter les grandes conclusions de cette étude. Merci Guillaume. Abordons maintenant le programme de notre webinaire. C'est pour ça que Guillaume va passer les slides. Merci beaucoup Guillaume. Yves nous présentera la DFC Géronalp. Puis nous verrons ensemble les dernières actualités autour du CIR et nous vous présenterons le nouveau régime de l'IPBOX. Marc Hollens, comme il vous l'a indiqué, nous fera part de son retour d'expérience sur ce nouveau régime. Puis nous terminerons avec la présentation du second baromètre de l'innovation qui analyse les dernières tendances de l'innovation dans le monde. Pour commencer, je laisse la parole à Yves. Yves, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup Delphine. À nouveau, bonjour à tous. Très heureux de ce webinaire en partenariat entre Eming et la DFC Géronalp. C'est la continuité des manifestations thématiques que l'on organise. On est aujourd'hui sur un sujet d'actualité. Il se passe toujours beaucoup de choses sur le financement de la recherche et de l'innovation. Donc, on aura l'occasion de vous entendre les experts d'Eming sur les nouvelles mesures qui sont en place et leur évolution. On a également avec Marc Hollens un témoignage d'entreprise. Donc, c'est toujours intéressant quand on se retrouve entre pairs. En ce qui concerne la DFC Géronalp, beaucoup d'inscrits ne sont pas forcément adhérents. Donc, je vais en dire deux mots très rapides. Nous sommes une association qui est plus que cinquantenaire. C'est en France la principale organisation de dirigeants finance et gestion. Donc, c'est une association qui regroupe près de 3000 membres au total sur un ensemble de régions. Il y a une organisation autour de 15 pôles régionaux. Et puis, pour ce qui nous concerne, sur la totalité d'Auvéen-Grenalp, également des pôles d'animation qui sont basés sur Lyon, sur Clermont-Ferrand, qui est très actif, sur Grenoble, mais également maintenant sur le pôle de savoir. La vocation de l'association, et c'est pour ça que les webinaires tels que ceux d'aujourd'hui, ça permet de participer au partage de savoir, mais également à l'échange et au partage d'informations. Et donc, c'est tout à fait dans la vocation de l'association. Sur la région Rhône-Alpes, on est pratiquement 400 membres aujourd'hui, donc une région très, très dynamique. Pour conclure, ce que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'on a beaucoup de pôles thématiques, par exemple sur le contrôle de gestion, par exemple sur les sociétés cotées. On a un groupe également pour nos plus jeunes collègues qui s'appelle DFCG Avenir. On a un groupe DAF en PME, donc beaucoup d'activités diverses et variées. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la DFCG, pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous trouvez également le programme des prochaines manifestations, et notamment sur le mois de décembre. On en a deux qui arrivent très prochainement, avec un webinaire sur la cybersécurité, qui est un autre sujet d'importance, surtout en cette période où le télétravail, le travail à distance, s'est fortement développé. Et puis également, un sur les arrêtés de compte pour les sociétés cotées. Vous pouvez retrouver tous les programmes, toutes les dates sur le site de la DFCG. Donc, merci Delphine. Et puis, je laisse la place aux intervenants d'aujourd'hui. Merci Yves. Maintenant, je laisse la parole à Laila. Laila, c'est à toi. Merci Delphine. Alors, on va aborder dans un premier temps les actualités du crédit d'impôt recherche de l'année 2020. Le poste de dépense de la sous-traitance a été challengé durant ce second semestre de l'année 2020. Guillaume, si tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. En effet, nous avons un premier changement majeur qui est issu de la décision du 22 juillet 2020 du Conseil d'État qui valide l'éligibilité au CIR du donneur d'ordre les travaux sous-traités dits nécessaires aux travaux de recherche menés en interne, quand bien même ils n'auraient pas la nature de travaux de R&D pris isolément. En effet, les organes de contrôle adoptaient une position plutôt restrictive en la matière en admettant que ces activités nécessaires à prise isolément devaient constituer des activités de R&D en tant que telles. Donc, cette décision tant attendue du Conseil d'État vient sécuriser la position du donneur d'ordre dans la valorisation de ses dépenses de sous-traitance. Ensuite, nous avons un second changement majeur qui concerne la déductibilité des factures pour les organismes agréés. Les juges devaient se prononcer sur l'obligation instituée par la doctrine administrative qu'avaient les sous-traitants de déduire les sommes facturées à leur donneur d'ordre éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche. Les juges du Conseil d'État ont jugé que ces commentaires administratifs ajoutaient à la loi et que le sous-traitant avait le choix de valoriser ou non les factures effectuées pour le compte de leur donneur d'ordre. S'ils décidaient de les valoriser, ils n'auraient alors à déduire que le montant des travaux et non celui de la facture globale, ce qui avait pour effet de grever son cire sur d'autres projets non menés par le donneur d'ordre. Donc, Bercy devrait être amené à modifier rapidement sa doctrine sur le sujet. Ensuite, nous allons passer à la présentation du nouveau dispositif de la Patembox. Ce nouveau régime a été mis en place par la loi de finances 2019 et codifié à l'article 238 du Code général des impôts dans un but de se conformer aux exigences européennes. Initialement, le régime applicable jusqu'au 31 décembre 2018 portait ce taux préférentiel d'imposition à 15 % et il n'y avait pas de condition particulière sur les brevets ou les actifs concernés. Mais désormais, le régime applicable à compter du 1er janvier 2019 prévoit un taux préférentiel de 10 % mais à la condition que les actifs incorporels éligibles soient développés à partir de travaux de recherche et développement engagés en France et ce sont des travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche français. Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des entreprises, industrielles, commerciales, agricoles ou libérales, soumises à un régime réel d'imposition. Ce nouveau régime est intéressant car nous allons le voir, son champ d'application se retrouve élargi. On va passer à la slide suivante. Au titre des actifs éligibles, nous retrouvons les brevets, les procédés de fabrication industrielle qui sont l'accessoire du brevet, les certificats d'obtention végétale et également les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI. Cela concerne les PME uniquement. Pour cet actif en question, nous attendons les commentaires administratifs pour savoir de quoi il s'agit plus précisément. La grande nouveauté de ce dispositif est qu'il a été élargi au logiciel. Le logiciel, pour qu'il soit éligible, il doit avoir un caractère original. Dès lors que ce caractère original est admis, il est automatiquement protégé par droit d'auteur sans avoir de formalité particulière à faire auprès de l'INPI. La présence de travaux de R&D engagés pour son développement démontre ce caractère original. Ensuite, les opérations qui sont concernées par le dispositif sont les redevances de concessions ou de sous-concessions de brevets et actifs assimilés et les plus-values de cession à la double condition que l'actif incorporel soit créé ou acquis depuis au moins deux ans et l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise cessionnaire et l'entreprise cédante. Ces deux conditions sont cumulatives. L'entreprise devra opter pour ce dispositif lors de sa déclaration de résultat et à chacun des exercices concernés en remplissant une annexe à joindre à sa déclaration de résultat. L'option se fait par actif et en cas d'incapacité d'isoler l'actif, l'entreprise peut effectuer des regroupements par famille d'actifs. Dans ce cas-là, il conviendra de justifier le regroupement dans telle ou telle famille. À savoir également, si l'entreprise cesse d'appliquer ce régime de faveur au titre d'un exercice donné, elle perd définitivement le bénéfice pour cet actif ou famille d'actifs en question. Désormais, nous allons nous intéresser davantage au calcul fiscal de ce régime de faveur. Il se présente en deux temps. Tout d'abord, la société devra minorer son revenu brut à partir des dépenses de R&D qui sont engagées sur l'année pour l'actif en question. Par dépenses de R&D, donc on entend travaux de R&D au sens du CIR, le périmètre des dépenses n'est pas tout à fait le même, mais on retrouve notamment les dépenses de personnel, les dépenses de sous-traitance ou encore les dépenses de prise et maintenance de brevets. Ensuite, à ce revenu net, nous allons appliquer ce qu'on appelle le ratio Nexus. Cette fois-ci, nous allons prendre en considération l'ensemble des dépenses de R&D qui ont été engagées depuis le développement de l'actif en question. Le ratio Nexus se présente comme suit. Au numérateur, on retrouve les dépenses de R&D qui sont réalisées directement par l'entreprise ou externalisées auprès d'entreprises non liées, auxquelles on multiplie par 130 %, et au dénominateur duquel on retrouve le numérateur, auquel on ajoute les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées et éventuellement le coût d'acquisition de l'actif. Le ratio Nexus nous permet de partager la part des revenus net qui va être imposée au taux préférentiel de la part qui va être imposée au taux d'imposition classique de l'impôt sur les sociétés. À titre d'exemple, si notre ratio est de 0,7, 70 % vont être imposés au taux préférentiel de 10 % et 30 % vont être imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Petite précision, en cas de groupe fiscalement intégré, l'ensemble sera consolidé au niveau de la société mère, mais l'ensemble des revenus devra quand même être individualisé par société. Ensuite, le corollaire de l'option à ce régime de faveur est l'obligation documentaire associée qui est en déclenche et qui est à tenir à disposition de l'administration fiscale. Cette documentation se formalise de la manière suivante. Une description générale des activités de recherche et développement de l'entreprise, la liste et la description détaillée de chacun des actifs, la présentation du ratio nexus et de son suivi pour chaque catégorie, la détermination des résultats nets imposables autoréduits et enfin la présentation et justification de la méthode de répartition des dépenses. L'accompagnement qu'on vous propose avec Amy est un accompagnement tout au long de la vie du dispositif. Nous effectuons un audit de vos procès et également, nous allons identifier avec vous l'identification des revenus éligibles, le regroupement par famille d'actifs si nécessaire, l'identification des dépenses éligibles pour le calcul du revenu net. Nous effectuons le calcul du ratio nexus ainsi que le calcul de l'avantage fiscal issu de ce nouveau dispositif. Et enfin, nous procédons à la rédaction de la documentation justificative qui sera fournée à l'administration fiscale. En effectuant l'audit de vos process, nous vous aidons à vous structurer en interne pour la mise en place du dispositif, mais aussi de sécuriser votre déclaration en cas de notification d'un contrôle fiscal. Donc cela inclut aussi de notre part un accompagnement fiscal tout au long du dispositif. Merci Laëla pour ces explications. Nous allons maintenant laisser la parole à Marco, qui va nous faire son retour d'expérience autour de l'IPbox. Marco, je vous laisse la main. Oui, donc je me présente Marco Lens à nouveau, directeur administratif juridique et financier de CISA informatique. Donc rapidement, parce que le temps passe, nous sommes donc une SN familiale qui existe depuis 1964 et nous sommes positionnés sur cinq métiers complémentaires, sachant que notre cœur de métier est l'édition de progiciels de gestion intégrée, de ERP ou PGI en français. Nous intégrons également, bien entendu, ces progiciels. Nous prodigons des conseils en matière informatique. Nous hébergeons sur un cloud qui est basé dans un data center en France. Et nous avons également une activité système et réseau, donc avec une équipe qui s'occupe de toute l'infrastructure informatique. Alors, notre clientèle est essentiellement composée de petites entreprises ou d'entreprises de taille moyenne, parfois de TI. Et notre offre est très adaptée, en fait, à ce type de client. Nous sommes très souples et nous adaptons notre offre à la demande du client. Et nous avons une connaissance très approfondie d'un certain nombre de secteurs industriels très spécifiques, également dans le négoce. Et nous connaissons bien également les métiers du monde agricole et associatifs. Historiquement, nous sommes issus du monde agricole, d'ailleurs. C'est pour ça, comme vous le voyez sur ce slide, nous avons en fait six piliers qui constituent en fait un petit peu la base de ces informatiques. Et donc, nous sommes basés à Bourg-en-Bresse, avec donc tout le siège social et l'équipe technique basée à Bourg-en-Bresse et une antenne commerciale basée près de Lyon, à Dardy. Nous avons un actionnariat très solide et très stable, qui est donc constitué de KMCI Investissement, qui est l'actionnaire majoritaire, dont les actionnaires eux-mêmes sont des partenaires de renom comme FSI Région, qui est donc un fonds d'investissement des pays France, et à qui la finance. Nous sommes composés d'une cinquantaine de collaborateurs qui sont très spécialisés et expérimentés dans leur domaine. Alors, nous avons essentiellement des ingénieurs commerciaux, bien entendu, des consultants spécialisés par métier, des analystes programmeurs et des techniciens système et réseau. Nous accompagnons à peu près 1 000 clients, une base de 1 000 clients à travers toute la France, essentiellement, mais aussi à l'international, puisque nous suivons nos clients dans des pays dans lesquels ils sont implantés, c'est-à-dire la Suisse, le Maghreb, les pays de l'Est, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, le Canada, les USA et le Mexique. Voilà, rapidement. Les 7 valeurs, je demanderai à Guillaume de passer au slide suivant, les 7 valeurs qui constituent l'ADN de la société depuis maintenant plus de 50 ans, c'est tout d'abord, bien entendu, la pérennité. Nous existons depuis plus de 50 ans. Nous proposons des solutions pérennes. Nous en sommes à la troisième génération de ERP, avec des technologies, bien entendu, à la pointe, avec des fonctionnalités très étendues, qui intègrent des composants et des provenances de partenaires reconnus, sûrs et solides. Nous respectons nos engagements, nous sommes à l'écoute de nos clients. Nous sommes adeptes de la spécialisation, c'est-à-dire que nous proposons des solutions qui sont souples, très paramétrables, fortement paramétrables, mais simples à installer, à faire évoluer, à entretenir, et qui s'adaptent à la culture et aux particularités propres de chaque entreprise. Ce qui assure, bien entendu, un investissement rapide et garanti, puisque nous évitons le superflu et nous essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Nous avons des consultants spécialisés par activité qui garantissent le bon déroulement de nos projets. Nous sommes réactifs et efficaces. Nous sommes adeptes de la méthode agile à tous les niveaux, tant dans le fonctionnel que dans l'utilisation. Nous permettons également de l'utilisation à la demande, la consommation à la demande, et dans les métiers que nous servons. C'est-à-dire que nous sommes agiles dans tous les métiers, avec un paramétrage qui permet de proposer des solutions quasiment infinies aux utilisateurs. Et donc, la dernière brique, en fait, de nos valeurs, c'est l'innovation. C'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons toujours pensé que le système d'information était un outil de travail productif. Et nous nous sommes donc toujours engagés dans une démarche permanente d'innovation, en investissant dans la recherche et le développement, en nous concentrant sur l'ergonomie tournée vers l'utilisateur. C'est pour cela notamment que notre ERP et l'XP a bénéficié de soutien à travers des pays France et du Fonds européen de développement régional pour sa conception qui a été reconnue comme innovante. Nous avons également fait appel au crédit impôt recherche. Et lorsque la loi de finances, en 2019, a introduit le fameux IP box dans la fiscalité française, nous avons bien entendu également étudié cette piste-là, puisque dans le prolongement finalement du crédit impôt recherche, ce nouveau régime permet aux éditeurs de logiciels comme nous, et je ne sais pas s'il y a d'autres confrères dans l'auditoire, mais en tout cas, des éditeurs comme nous qui privilégions la recherche et le développement en France et qui produisons des actifs de propriété intellectuelle générateurs de revenus en France, de bénéficier donc en plus du crédit impôt recherche, d'un taux préférentiel d'impôt sur les sociétés qui est réduit à 10% sur les revenus de nos licences. Sur ce logiciel-là, donc c'est quelque chose qui pour nous a été primordial dans l'action que nous avons menée avec EMI, c'est-à-dire déjà étudier ce nouveau régime, puisque le bulletin officiel des finances publiques n'a publié tout le dispositif qu'en avril 2020. Donc, il a fallu un petit peu étudier toute cette question-là et voir dans quelle mesure nos revenus étaient éligibles à ce nouveau régime, puisque contrairement au brevet, le logiciel, lui, est protégé que par le droit d'auteur. Donc, il faut démontrer l'originalité, il faut être sûr qu'on puisse démontrer à l'administration fiscale qu'on remplit tous les critères. Et c'est sur ce plan-là que nous avons fait appel à EMI pour nous assister dans, donc déjà, la construction de l'argumentaire, la compilation de toutes les versions du logiciel depuis l'origine, puisqu'on consolide en fait les dépenses qu'on a engagées depuis l'origine pour le calcul du ratio Nexus. Et ensuite, pour préparer toute la documentation et les échanges avec l'administration, puisque l'option, une fois qu'elle est exercée, elle est assez structurante, puisqu'elle a également des impacts, et je tiens à le signaler, sur nos formules d'intéressement, puisque normalement l'intéressement est calculé sur le bénéfice imposable au taux du droit commun. Donc, il faut bien penser également à tous les impacts, on va dire un peu collatéraux de cette option, lorsqu'on fait appel à ce dispositif. Donc, à travers EMI, nous avons travaillé sur tous ces aspects, pour la documentation et pour les échanges avec l'administration. Donc, on ne peut que louer en fait le professionnalisme des équipes et leur proactivité. Nous avons travaillé assez rapidement, de manière très constructive et concrète. Voilà, puisque nous sommes une PME, nous avons besoin d'une participation à notre projet de manière proactive et rapide et concrète. Voilà, je pense que j'ai rapidement résumé. Ensuite, je suis bien entendu à la disposition de l'auditoire pour des questions. Un grand merci, Marco, pour votre retour d'expérience. Je laisse maintenant la parole à Guillaume Lavoie, qui va nous présenter le nouveau paysage de l'innovation dans le monde, plus précisément à travers le baromètre de l'innovation internationale. C'est pour toi, Guillaume. Merci beaucoup, Delphine. Alors, effectivement, je vais vous présenter en quelques mots les grandes lignes de notre édition, de notre pédésime 2021, notre baromètre international de l'innovation. En quelques mots, nous essayons de prendre l'état de santé de l'innovation. Alors, bien évidemment, en France et dans le monde, notre baromètre est disponible en deux langues, en français et en anglais. Vous pouvez les retrouver à loisir sur le site d'Aiming. Alors, trois volets sont regardés pour cette instantanée de l'état de santé. C'est le paysage de l'innovation, comment le perçoivent les entreprises, comment elles travaillent, comment elles interagissent entre elles. Ensuite, le financement de l'innovation, comment est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'on parle d'autofinancement ? Est-ce qu'on va chercher des aides extérieures ? Et puis, un nouveau sujet qui nous tient à cœur, qui est très en lien avec tous les travaux de l'Aiming Institute, qui est l'innovation durable. C'est-à-dire à quel point on peut aujourd'hui, en 2020, puis en 2021, et avec les années qui vont venir, intégrer de plus en plus la notion de durable dans le processus d'innovation. C'est une enquête que nous avons pu synchroniser avec les événements 2020, c'est-à-dire qu'en lançant la campagne en mai, nous avons quand même réussi à intégrer de manière très sensible, très notable, l'impact de la crise du Covid-19 sur le financement de l'innovation. Alors, sans aucun doute, avec des résultats qui ont été tout à fait influencés par cette crise d'ampleur. 330 professionnels de la R&D, alors on parle de directeurs financiers, on parle de cadres supérieurs et de propriétaires d'entreprises, toute taille d'entreprises confondues, PME, clients et groupes, qui ont été interviewés dans 13 pays. Et ce sont à chaque fois des interlocuteurs qui sont de très près intéressés à l'innovation, soit sur le financement, soit sur le pilotage, mais qui ont une interaction au quotidien avec le processus et les mécanismes d'innovation. Si on regarde le paysage de l'innovation, c'est-à-dire vraiment le rapport des entreprises à l'innovation, la première chose la plus frappante et de manière assez homogène sur tous les secteurs d'activité, c'est que 86% des entreprises estiment aujourd'hui innover suffisamment. Alors, la première question qu'on nous a posée lors de la publication, enfin l'une des premières questions lors de la publication de ce baromètre 2021, c'est, ben oui, mais est-ce que ce n'est pas justement un jouant de valeur un peu prétentieux de se dire on innove assez ? On va le voir après. Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup plus conscience d'où se loge l'innovation dans leurs services, dans leur effort financier, dans leur offert technologique et il faudra mettre ça en corrélation aussi justement avec une prise de conscience et de se dire qu'il y a aujourd'hui des pilotages et des capi-pies qui permettent justement de se dire, ben en fait, j'ai un effort d'innovation qui est conséquent et qui me permet quand même de rester technologiquement en phase avec mon écosystème, avec mon marché. La motivation première de cet échantillon pour innover, c'est bien de garder leur capacité technologique, leur avance technologique. Alors, si la deuxième motivation, elle est d'ordre marché, bien évidemment, rester compétitif, rester fort vis-à-vis de son marché, la première motivation reste une volonté d'avoir en interne vraiment une force et une puissance technologique. Et puis bien sûr, le podium de ces motivations est complété par une course à la concurrence et bien évidemment, rester compétitif vis-à-vis de ses concurrents. Le deuxième enseignement sur le paysage de l'innovation, c'est qu'il est compliqué, voire impossible d'innover seul. Donc, si on regarde tout secteur confondu, les répondants qui estiment qu'ils sont capables d'innover seuls, on est sur des taux excessivement faibles. Et certains secteurs sont même à 0%, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent tout à fait que sans aide extérieure, alors qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé, qu'on soit en France, qu'on soit en international, il est bien évidemment impossible d'innover seul. Même, et on le retrouvera aussi sur les notions de financement d'innovation, même si la plupart des entreprises, leur rêve encore, c'est d'être le plus autonome possible sur leur capacité d'innovation et leur capacité technologique. Donc, on retrouve bien quasiment systématiquement le côté ressources internes, c'est-à-dire je suis doté de suffisamment de talents, d'infrastructures et d'équipements pour être capable d'innover par moi-même, mais je reconnais que très souvent, il me manque des spécialités ou des ressources externes que je vais aller chercher à l'échelle internationale. Alors, si on regarde de côté financement de l'innovation, alors effectivement des ambitions technologiques d'innovation, mais il faut bien les financer. Aujourd'hui, 42% des entreprises ont un budget, donc les écrasantes majorités ont un budget qui représente entre 1 et 3% de leur chiffre d'affaires. C'est vraiment cette tranche qui émerge et qui fait le lien un peu avec j'innove suffisamment et puis je peux le piloter aussi par mon budget. Aujourd'hui, j'ai des outils, j'ai des connaissances, j'ai la culture qui vont me permettre de piloter tout ça et de ne pas être passif vis-à-vis de l'effort de R&D et de l'effort financier que je vais y injecter. Alors, deux moyens qui émergent un tout petit peu par rapport aux autres, on le retrouve sur ce côté autonomie, c'est l'autofinancement. Donc, faire appel à des aides extérieures, des subventions, du financement, du crédit d'impôt recherche, que ce soit de l'emprunt, que ce soit de la levée de fonds, il y a quand même cette capacité d'autofinancement qui revient, mais ça n'est pas suffisant, il faut bien sûr activer tous les leviers qui vont permettre de financer bien évidemment la R&D la plus inéante, mais aussi d'aller chercher la capacité de financement en plus, qui va permettre de tenir tous les engagements qu'on a vus au premier, c'est-à-dire garder son avance technologique et puis avoir des avantages compétitifs. Et puis, si on regarde le taux d'entreprise qui s'estime complètement autonome sur le financement de l'innovation, elles deviennent quand même relativement rares. Alors, le Covid, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais bien évidemment, si on regarde l'impact qu'il a eu, le premier, c'est sur l'augmentation du budget ou l'augmentation de l'effort R&D sur les années à venir. Alors, non pas qu'il se soit écroulé, parce qu'on est encore sur 62% des entreprises qui estiment ou qui prédisent qu'elles vont à minimum maintenir, soit augmenter légèrement ou significativement leur R&D, il est encore très important, puisque plus d'une entreprise sur deux maintient encore qu'elle va augmenter son innovation, mais ce chiffre est quand même nettement en recul par rapport à l'année précédente, puisqu'on est passé de 74% à 62%. Donc, on peut quand même se douter que les entreprises sont légèrement plus prudentes sur la capacité qu'elles vont avoir à dégager des budgets, des crédits pour pouvoir maintenir ces ambitions. Néanmoins, quand on regarde les effets qui, à long terme, pèsent sur les décisions de R&D, on s'aperçoit finalement que le Covid n'est qu'une crise temporaire, comme toutes les autres, qui peuvent casser rapidement la dynamique, mais que les échantillons interrogés se projettent quand même dans le futur et voient quand même une sortie de Covid, et voient quand même plus d'opportunités à terme, que ce soit sur la stabilité politique, que ce soit sur le développement secteur par secteur, et que cette dynamique va reprendre quand même en toute probabilité avec la fin de la crise. Si on regarde le développement durable, on sent qu'il est en train de s'ancrer dans l'ADN des entreprises, de nos clients, de tout à chacun. Néanmoins, il reste encore timide. C'est-à-dire que si on regarde le taux de projets qui sont estimés comme étant durables, une fois plus j'y estime, est-ce que nos capacités, la définition du durable est encore balbutiante, et il manque encore pas mal de clés pour pouvoir bien mesurer cet effort, et bien mesurer son impact sur les stratégies d'innovation et de recherche et de voiement. Néanmoins, quand on pose la question spontanément, les entreprises répondent, les répondants disent « oui, j'ai l'innovation durable ». Pour quels motifs ? Alors, les motifs, ils restent quand même bien ancrés aujourd'hui sur les performances de l'entreprise, donc on n'injecte pas du durable juste pour faire joli dans le paysage, et encore que ça reste une préoccupation majeure, mais il y a bien un côté performance, et il y a bien un côté que c'est une réponse quand même à l'écosystème, à l'environnement dans lequel les entreprises font leurs activités et leur business au quotidien. Il y a aussi le côté valeur de l'entreprise, alors il est normal, on le ressent tous, qui n'a pas envie d'avoir un impact notable et sensible sur l'environnement et sur la planète, on est bien d'accord que tous ont répondu, et qu'on a envie de plus de durable et de moins d'impact sur la planète. Si on regarde, pour finir, sur le côté durable, quels sont les impacts de l'environnement des entreprises sur leur développement durable ? En fait, l'environnement pré-COVID est plutôt favorable, c'est-à-dire que les entreprises ne se projettent plus dans une augmentation du durable, peu de freins finalement, c'est-à-dire de leur volonté propre d'y aller, qu'autre chose. Par contre, on constate bien, et on voit bien là, avec un quasiment 50% négatif ou très négatif, qu'un événement de type COVID, mais ça aurait pu être n'importe quel autre type de crise, fragilise énormément, alors bien sûr on le voit à l'innovation, mais tout particulièrement l'innovation durable, qui on va dire va être une des premières victimes d'une crise d'un imprévu tel que le COVID. Donc bien évidemment, l'innovation durable, c'est celle qu'il faudra relancer prioritairement après une crise telle que le COVID. Donc en conclusion, le paysage de l'innovation reste complexe, très 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 difficile d'innover seule, même si les entreprises savent aujourd'hui s'entourer et s'adjoindre des talents, des aides externes. Les entreprises aussi savent utiliser les leviers tant publics que privés, et puis on l'a bien vu aussi à l'échelle internationale. Et pour finir, l'innovation durable, alors elle reste minoritaire, elle est encore peu définie, mais dans l'esprit des gens, elle est là, elle s'ancre dans la mienne, et sa vocation, même si elle est encore fragile, ne peut être qu'à la croissance. Vous pouvez bien évidemment retrouver et télécharger notre baromètre complet sur le site Aiming. Merci Guillaume pour cette explication de l'innovation et de son paysage dans le monde. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Si Guillaume, tu peux passer la slide suivante, ce serait formidable. Merci beaucoup. Et j'ai des premières questions qui arrivent, notamment une que je vais vous lire, qui est le régime de l'IPbox vient d'être mis en place et s'est ouvert aux éditeurs de logiciels qui vendent leurs licences en mode dit classique. Qu'en est-il pour ceux qui vendent en mode SaaS et le régime de l'IPbox va-t-il évoluer ? Je pense que c'est une question auxquelles Laila pourrait répondre. Exactement. Merci Delphine. Alors, c'est vrai que les textes visent le droit d'exploitation du logiciel et non le simple droit d'accès ou le simple droit d'utilisation comme prévoient les contrats SaaS. Et c'est vrai qu'il y a eu des débats dans le cadre du projet de loi de finances 2019 où des députés soulevaient l'argument du secret des affaires que mentionne le rapport de l'OCDE comme critère d'éligibilité des actifs tirés des plateformes SaaS. Malheureusement, cet amendement avait été rejeté. Et du coup, à date, il n'est pas prévu de changement sur le sujet. Et en plus, c'est un dispositif nouveau. Donc, à date, il n'y aura pas malheureusement de changement sur le sujet. Donc, le mode SaaS reste inéligible à ce dispositif. Merci Laëla pour cette réponse. Yves, vous avez une question sur le contrôle et le contentieux. Je peux peut-être vous laisser la poser. D'accord, c'est gentil. Merci pour toutes ces informations et les témoignages et le baromètre qui étaient très intéressants. Mais effectivement, un des sujets historiques, on va dire, du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et de toutes les mesures de financement de l'innovation, ça a été la manière dont s'opérait par l'administration fiscale le contrôle et puis derrière éventuellement le contentieux. Du coup, peut-être pour là, il y a une question là sur, par rapport notamment à l'éligibilité des dépenses de sous-traitance. Est-ce que là-dessus, il y a du coup un sujet particulier ? Et peut-être de manière un petit peu plus large et générale, comment a évolué la position de l'administration fiscale en matière de contrôle et de contentieux ? Alors, exactement, c'est une bonne question. On constate de nombreux changements sur le sujet, sur le postulat de la part de l'administration fiscale et des juges du fonds aussi également. Ils suivent la portée de la décision du Conseil d'État du 22 juillet 2020, clairement dans le cadre de la phase pré-contentieuse ou contentieuse des contrôles. Merci beaucoup pour cette réponse. Il n'y a pas à l'heure actuelle de nouvelles questions dans le module questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. En tout cas, je vais remercier l'ensemble de nos intervenants du jour. Merci Marco, Laila, Guillaume et Yves pour vos interventions fort intéressantes. Vous pouvez à tout moment poser des questions encore. Écoutez, là, il n'y en a pas qui viennent d'arriver. Peut-être Delphine, pour rebondir et élargir justement sur la partie contrôle contentieux, est-ce que vous constatez que ça a plutôt tendance à se tasser parce que maintenant que les dispositifs sont relativement bien bordés et que les entreprises ont pu, année après année, affiner leurs dispositifs ou s'appuyer sur Aiming ou vos confrères ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez constaté, notamment dans l'année qui vient de s'écouler ou les deux dernières années, qu'il y a encore de forte remise en cause des mesures de financement de l'innovation ? Alors, ça dépend vraiment du poste de dépense qui est visé. Par exemple, comme le poste de dépense de la sous-traitance sur le nécessaire A, ça commence à se tasser. Mais on constate de nombreux sujets qui boivent le jour, comme notamment la valorisation des dotations aux amortissements, dans les centres de recherche notamment, ou encore la distinction qui est apparue dans le guide maestrie 2019 et qui a disparu dans le guide maestrie 2020 qui est paru tout récemment, sur la différence entre la distinction de la sous-traitance de spécialité et la sous-traitance de capacité qui vise spécifiquement la prestation en régime. Donc, on a de nombreux sujets qui commencent à avoir le jour en ce moment. Merci beaucoup, Laila. Merci Yves pour votre question. Eh bien, écoutez, nous allons conclure ce webinaire. Et juste, c'est une petite slide que j'aime beaucoup. Je vais demander à Guillaume de la passer. Pour vous remercier les uns et les autres participants d'avoir été avec nous ce matin. et surtout de prendre soin de vous en cette période si compliquée. Donc, si la slide veut arriver, elle ne vient pas. Oui, elle répond oui. Merci beaucoup, en tout cas. Prenez surtout soin de vous. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année puisque maintenant, on est au mois de décembre. Donc, c'est dans très peu de temps maintenant. Merci encore à tous et excellente fin de journée. Et à très bientôt en ligne. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.